... Nicole Kideman éclate d'un rire franc et généreux. À la question de la grande reporter du Monde Annick Cogent, la comédienne répond avec une belle spontanéité, « Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas été élevée par une mère féministe baroblique. » Pas de citation pour l'autre à l'âme. Cette femme, qu'elle admire, et avec laquelle elle s'entretient encore chaque jour au téléphone, est bien son modèle et son socle. Et tant pis, si cette dernière la tarabuste, malgré son statut de star international, en lui reprochant de ne pas faire un fait. Et de pas suffisant médiment s'intéresser à tel ou tel ingétis. Nicole Kideman n'en prend pas hommage. Au contraire c'est sur les recommandations de cette mère idéaliste, qu'elle s'est engagée, avec énergie dans le programme uniforme. Elle avait rêvé d'être médicin, mais elle est devenue l'infirmière faute de soutien, et d'ouverture, raconte la comédienne à propos de sa maman. Alors, elle était résolue à ce que ses deux filles aient les chances qu'elle n'avait pas eu. En termes d'études, de choix de vie et de liberté. Derrière chaque femme célèbre, arrivée au top, se cache la puissance d'une autre femme, comme le prouvent les 27 témoignages de célébrités recueillis par Annick Cogent, pour Le Monde, réunis par Grasset dans le livre, Je ne serais pas arrivée là si, fermez les guillemets, retrouvez l'intégralité de cet article dans le nouveau numéro de gala, en kiosque dès mercredi 14 mars. Crédit photo, best image.